salut à tous aujourd'hui je vais vous parler de matériel qu'on utilise en chirurgie après les fractures en fait pour réduire la fracture et en fait la question qu'on me pose souvent au cabinet c'est ce qu'il faut enlever le matériel alors déjà je vais expliquer les différents types de matériel qu'on utilise ceux qui me connaissent pas moi je suis kiné ostéopathe je suis pas chirurgien et je vous donne plein d'astuces conseils santé sur sur cette chaîne là donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu ça fera toujours plaisir donc alors c'est ce qu'on appelle le matériel d'ostéosynthèse je vous dirai à la fin de la vidéo quels sont les matériaux matériaux matériels qu'ils utilisent et qu'on peut pas enlever donc les matériels d'ostéosynthèse en gros c'est ce qu'on utilise quand vous êtes cassé quelque chose pour réparer donc on peut utiliser soit des vis soit des plaques soit pris à d'autres noms un peu plus technique et un enclosage centromédulaire c'est quand vous cassez les os longs genre le tibia le fémur les plaques c'est plus pour tout ce qui est extrémité des eaux donc par exemple ça c'est un mauvais exemple mais par exemple la cheville les malléoles le plateau tibial des choses comme ça la clavicule aussi on utilise des plaques qu'est-ce qu'il ya d'autre la hanche on va utiliser ce qu'on appelle un coup gamma c'est un genre de vis avec une plaque sur le côté donc ce que je vais faire c'est que je vais vous dire rapidement bout de combien de temps en général on peut enlever ça en fait quand vous quand vous quand vous faites au près qu'on vous met ce type de plaques c'est pour réduire la facture la fracture et pour maintenir la fracture du coup quand on vous fait ça déjà on peut pas vous l'enlever tant que ça va pas consolidé donc un délai de consolidation ça dépend des eaux mais ça peut aller en général de 45 jours à 3 voire 4 mois ça dépend des eaux mais tous les eaux on ne met pas toujours des vis et des plaques donc du coup en général si vous voulez le retirer on retire pas avant un an dans la moyenne c'est à peu près un an vous pouvez retirer les plaques les vis tout ce qui est en clous à centromédulaire parce qu'en fait ça peut créer des gènes des fois des adhérences au niveau de la peau donc je vais essayer de les passer en revue un petit peu tout mais ce qu'il faut retenir c'est que les éléments d'ostéosynthèse si vous pouvez les enlever moi je vous conseille de le faire après ça va dépendre de l'âge de certaines personnes je vous donnerai deux exemples que j'ai au cabinet à la fin de la vidéo mais tout ce qui va être proche de la peau qui peut créer des irritations cutanées voir des fois il ya des passages nerveux à côté ça peut déclencher des petites pertes de sensibilité ou des fois des douleurs un peu neuropathique ça c'est assez rare quand même mais globalement le matériel ça peut vous gêner pour récupérer de la mobilité et pour récupérer de l'amplitude au niveau articulaire sachant que plus vous récupérez de la mobilité souvent vous améliorez vous avez moins de raideur et du coup moins de douleur donc le matériel d'ostéosynthèse c'est à partir de un an qu'on enlève donc je vais essayer de passer en revue les principaux endroits où vous pouvez en avoir ce que je vais faire c'est que je vais partir de la tête et descendre donc la tête si vous avez une plaque dans la tête moi j'en ai jamais vu donc je peux pas trop m'exprimer là dessus mais s'il y en a qui en ont déjà eu à mon avis en général que ça soit au niveau du cou au niveau des cervicales il n'y a pas trop de plaques plus des prothèses donc ça j'en parlerai des prothèses ou des arthrodèses j'en parlera à la fin donc vous pouvez avoir une plaque ce qui arrive c'est des plaques sur les fractures de la clavicule des fois on met des plaques pareil ça il faut les enlever à mon avis je suis pouvoir avec le chirurgien mais en général c'est un an et comme c'est la clavicule est très sous cutanée ça peut déclencher tout de suite des irradiations et des blocages des blocages au niveau cutané forcément des blocages au niveau de votre mobilité globale de l'épaule ensuite on va descendre dans le bras si vous avez un enclosage au niveau de l'humérus une fracture du bras ça ça se retire assez facilement souvent il ya des vis un enclosage vertical et des vis ça vous le retirez assez facilement il n'y a pas de problème même si c'est à l'intérieur et c'est en profondeur moi je vous conseille de le retirer parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que quand vous avez du matériel avec les changements de température le froid surtout l'hiver et ben le métal je sais pas c'est quoi qu'un métal je crois que c'est du titane je crois il me semble du cobalt je sais plus eh bien en fait ça ça refroidit vous vous avez une sensation un petit peu des fois douloureuse ou désagréable donc si vous pouvez retirer le matériel c'est bien ensuite il peut y avoir des broches dans l'avant-bras souvent alors ça c'est un peu plus compliqué à enlever mais je crois qu'ils arrivent à les enlever donc ça pareil vous pouvez les enlever une fois que c'est consolidé à voir que le chirurgien je vous ai dit en moyenne c'est un an alors la petite fracture du scaphoïde ou des os du poignet ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est des petits os du coup quand ça consolide la vie celle est bien encastrée et retirer une petite vie sur un petit truc comme ça tout pourri un petit bout d'os comme ça et souvent ça peut recasser l'os donc en général les petites vis comme ça les chirurgiens ils n'aiment pas trop les enlever moi j'en ai jamais eu en fait de quelqu'un qui a essayé de l'enlever je crois pas voilà ensuite les mains bah si vous en avez souvent c'est des broches en général ils vous les enlèvent parce que là avoir une perte de mobilité de la main ça va vous empêcher de faire beaucoup de choses mais c'est c'est relativement rare j'avais pas beaucoup de mains au cabinet j'ai plus des trucs classiques genre clavicule hanche fracture du plateau tibial fracture des mallioles de chevilles un peu plus de membres inférieurs donc on va passer qu'est ce qu'il ya souvent fracture de la hanche souvent ils mettent un clou gamma donc le vous devez l'enlever ou pas c'est un peu compliqué c'est à voir avec le chirurgien je suis même pas sûr qu'on puisse l'enlever parce que là le fémur il va supporter beaucoup de poids et ce que je vous ai dit là c'est que par apparavant le clou gamma il est en assez en profondeur il n'est pas en direct avec des chers l'os il est assez en profondeur il est recouvert de muscles donc c'est pas directement à travers les chers donc c'est ça crée moins de problèmes d'irritation cutanée douleur on va dire je suis même pas sûr qu'il enlève le gamin il me semble pas d'ailleurs il me semble pas en général s'il enlève c'est pour mettre une prothèse mais là c'est autre chose une prothèse de hanche ensuite le genou je le garde pour la fin parce que je vous parlais de deux patientes qui ont eu ça une fracture du platotipial et qui ont une plaque justement en train de discuter ce qu'on les enlève ou pas les fractures de chevilles souvent c'est la malle interne où il ya une plaque alors celle là il faut absolument l'enlever très fréquemment vous allez perdre déjà quand une fracture de chevilles vous perdez de la flexion dorsale donc c'est le fait que le pied se relève comme ça et quand vous perdez de la flexion dorsale c'est compliqué vous commencez avec le genou et la hanche mais là le matériel d'ostéosynthèse au niveau de la cheville faut l'enlever qu'elle soit plaque vis c'est mieux de l'enlever ça crée beaucoup de compensation ni au dessus en plus au niveau du genou du bassin après toute la chaîne elle va monter un bassin hanche voire même les lombaires va même plutôt plus haut jusqu'au cervicale la fracture du plateau tibial donc si les déplacés on met des plaques en général ou des fois ce qu'on appelle sur des ostéotomie de varisation de valisation ils mettent ces mêmes plaques ça c'est pareil il faut les enlever c'est trop sous cutané vous voyez le tibia là quand vous touchez votre tibia la partie interne il n'y a pas de il n'y a pas de muscles qui recouvrent c'est tout de suite sous cutané et ça déclenche tout de suite des irritations donc ça il faut les enlever et je vais vous parler j'ai deux patientes là en ce moment qui ont ça il y en a une il va falloir l'enlever l'autre je vais vous raconter je vais raconter donc il y en a une en fait qui est plutôt jeune qui a à peu près 35 ans je crois et qui a une fracture du plateau tibial sauf que elle en fait elle a développé ce qu'on appelle une algodistrophie donc elle a un genou qui est super raide donc galère à récupérer sa flexion de genoux et bon comme elle est jeune le problème c'est que normalement il faudrait l'enlever au bout de je vous ai dit un an mais vu qu'elle a une raideur de genoux et qu'elle a une algodistrophie elle est ce que ça vaudrait le coup de refaire une opération pour que peut-être elle redéclenche une algodistrophie cela fait simple une algodistrophie c'est une douleur sur une articulation vous perdez de l'amplitude vous avez mal la nuit et la rééducation vous galérez grave parce que vous n'arrivez pas soit à plier soit à tendre le genou elle son genou il est encore bloqué à 90 degrés 90 degrés c'est un angle droit ça permet pas de descendre les escaliers à peine de les monter donc pourtant les jeunes elle il faudrait plutôt l'opérer et j'ai une autre patiente qui a plus de 70 ans et qui a une plaque pareil au niveau pareil du tibia fracture du plateau tibial elle elle a récupéré super bien bon elle avait plus de temps récupérer mais elle au bout de six mois elle a récupéré la totalité de sa flexion tout était nickel elle elle pourrait l'enlever le problème c'est qu'à son âge elle est âgée est ce qu'elle ça vaut le coup de refaire une opération pour elle aussi parce que à 70 ans alors normalement c'est pas sur l'année générale mais quand je discute avec elle par rapport à me dire j'ai pas envie de me repasser au bloc après c'est compliqué de récupérer la force et tout donc voilà et oui ce que je voulais vous dire quand vous faites opérer que vous enlevez le matériel c'est pas comme la première opération vous récupérez beaucoup plus vite voire vous avez quasiment pas de séquelles de l'opération très très peu parce qu'on fait opérer très souvent vous avez des muscles qui sont complètement endormi vous perdez de l'amplitude et tout là c'est pas du tout le cas vu qu'ils enlèvent juste le matériel vous perdez je sais pas dans votre rééducation peut-être une semaine quoi et la semaine d'après vous avez récupéré ce que vous aviez avant de vous faire opérer voilà ce que je voulais vous dire maintenant je vous parle du matériel qu'on n'enlève pas c'est tout ce qui va être prothèse une prothèse de hanche normalement la retire pas sauf c'est trop usé prothèse de genoux pareil tout ce qui est prothèse même prothèse discale tout ça vous pouvez pas enlever parce que ça remplace en fait l'articulation qu'est-ce qu'il ya les arthrodèses au niveau vertébral les arthrodèses en fait c'est ils viennent fixer deux articulations par une cage ils viennent fixer une articulation donc en fait ça vous bloque l'articulation ça c'est une des chirurgies que j'aime le moins et que si vous pouvez ne pas la faire ne la faites pas mais des fois vous n'avez pas le choix parce que vous avez trop de douleurs à certains endroits du coup ils bloquent l'articulation ça vous pouvez pas l'enlever dans tous les cas donc voilà ce que je voulais vous dire donc ce qu'il faut retenir globalement c'est tout ce qui est vis plaque il faut les enlever au bout d'un an plus vous attendez qu'est ce qui se passe mais à plus vous attendez en fait plus vos muscles les chairs et tout ça va s'imbriquer dedans et du coup ça va être un peu plus galère pour le chirurgien après ça dépend des cas à voir avec votre chirurgien voilà c'était tout pour aujourd'hui alors sur moi je vous fais des podcasts parce que j'ai pas trop le temps de filmer à la maison et voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne moi ça m'aiderait à faire grandir la chaîne vous pouvez me trouver sur instagram et tik tok où je suis un peu plus présent youtube ça me demande un peu plus de boulot mais on continue et on voit ce que ça va donner donc je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous allez ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titres par Jérémy Diaz